La question, votre point de vue ? Du coup, c'est toute la culture qui est stérilisée. Mais alors, est-ce que vous envisagez une solution politique ? Parce que vous terminez par un catalogue d'actions à faire, mais au niveau personnel. Et donc, on en reste à quelque chose qui relève du vœu pieux, à mon sens. J'ai longtemps cru qu'on allait pouvoir sauver. Pourquoi est-ce que la Hongrie est au bord de la société ? La Pologne, comme par hasard, parce que ce sont des pays catholiques et orthodoxes. Et que ce sont des pays extrêmement religieux. Et donc, tous les bandits internationaux, vous, ces peuples, au Gémonie, parce que ces peuples refusent de se détourner de Dieu. C'est pathétique de le voir, c'est tellement clair de ne pas comprendre ça, que tous les catholiques devraient prendre le parti de la Russie, devraient prendre le parti de la Pologne, devraient pendre le parti de la Hongrie. Et non, on a des chochottes. Non, non, c'est pas bien. C'est hallucinant. Ça dépasse l'imagination. Voilà. Vous avez répondu ? Et pour aller plus loin, je pense que la République est arrivée au bout de ces démonstrations inélégantes et qu'il faut passer à autre chose et que seul un roi chrétien nous sauvera. Voilà. Si vous voulez des réponses précises de ma part. C'est la chrétienne, j'entends bien. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, j'ai trouvé votre discours assez, on va dire, tranché sur beaucoup de points. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même, il y a un certain espoir à avoir avec certaines, justement, si vous n'espérez rien de ces 70% catholiques qui votent Macron, c'est vrai qu'on peut être d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un espoir avec des actions comme M. Bellamy ou des exemples de gens qui travaillent quand même à faire des choses très intéressantes, voire même avoir un petit peu foi en la grâce de l'action des catholiques, même dans un monde qu'on n'aime pas beaucoup, en l'état ? Alors, jeune homme, merci d'être là d'abord. Je dois vous dire que je suis de la vie de M. Bellamy. Dans la déclaration de candidature à la députation de M. Bellamy, il y avait des tas de sujets, il n'y avait pas le sujet de l'immigration, il n'y avait pas le sujet de l'avortement. Donc, si vous voulez, ça me paraît... Alors, vous dites que mon discours est tranché, mais je suis désolée, il y a un feu au lac, vous allez devoir épouser peut-être une musulmane. Je crois que le temps est venu d'appeler un chat un chat, de dire que deux et deux font quatre et non pas cinq, comme dans Le meilleur des mondes, je crois, ou 1984, je ne sais plus. Voilà, j'ai juste aimé que M. Bellamy parle de l'immigration et de l'avortement. Alors, évidemment, à Versailles, on n'a pas de problème, trop de problème d'immigration encore, encore que, encore que. Les femmes ont encore beaucoup d'enfants, mais la députation, c'était aussi trabe, c'était aussi... Vous voyez, j'ai longtemps espéré dans les élections, j'ai souvent voté, mais je suis beaucoup, beaucoup, j'ai trois fois votre âge, ou peut-être même quatre fois, et je n'ai plus l'espoir chevillé au corps dans les élections, et j'en ai assez, assez des gens qui nous promettent la lune et qui nous fourguent de vilaines choses. Voilà. Mais, encore une fois, méfiez-vous des gens qui disent qu'il ne faut pas avoir de discours tranché. Le discours, le langage, encore une fois, ce n'est pas une accumulation de beaux mots. Bellamy parle très joliment, c'est un grand philosophe, je l'ai entendu parler de l'indifférenciation entre les hommes et les animaux, c'était très bon, c'était prodigieux. Mais, en matière politique, si vous voulez, maintenant, si on ne dit pas les choses très clairement, on va à la catastrophe. Et je ne veux pas qu'on me dise que je suis une extrémiste quand je dis deux et deux font quatre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais me permettre de moduler un petit peu, parce que vous êtes jeunes et vous êtes l'avenir. Donc, je ne voudrais pas non plus que nous... Notre rôle en tant qu'ancien, on va dire, on est un peu blanchi sous l'art noir, c'est plutôt de donner des leçons d'espérance, sachant que, de toute façon, en politique, tout désespoir est une sottise. Donc, nous sommes bien d'accord. D'un autre côté, il faut être réaliste, il faut regarder ce qui vient de se passer. Donc, il y a encore quelques mois, nous avons vécu la manif pour tous, on va dire, le grand renouveau, ce que nous avons considéré comme le grand renouveau de la jeunesse catholique. Je me souviens de Chantal Delsol qui disait « J'ai eu l'impression d'un continent immergé qui réapparaissait. » Moi, j'ai eu l'impression que le pays réel au travers de la famille existait. Ça a été grandiose. Ceci dit, Hollande et Valls sont restés droits dans leurs bottes. Les catholiques n'ont pas laissé un papier gras derrière des centaines de milliers de personnes dans la rue. Tout était nickel. Rien n'a bougé. Premier acte. Nous étions, enfin, c'est stupéfiant ce qui s'est passé. Ça fait chaud au cœur, il faut en avoir conscience. La jeunesse était très importante. On a parlé de la génération Jean-Paul II, c'est époustouflant. Je dirais, ça réchauffait le cœur, ça faisait du bien. Et c'était porteur d'espoir. Ça n'a pas abouti. Là, on aurait pu se dire, ok, bon, on a vraiment devant nous les députés de la Convention. On en était là. C'était vraiment les députés de la Convention, les idéologues de la Convention. Mais on s'est dit, néanmoins, il y a l'onde de choc qui va peut-être être un peu longue, mais ça va bouger derrière. Ce nombre de choc, ça a touché beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes, de catholiques qui se sont rendus compte d'un certain nombre de choses. Ces générations vont arriver au pouvoir. Elles vont bouger les choses. Et là, en revanche, on s'est tout de même pris, effectivement, un deuxième choc en retour, mais celui-ci négatif, de voir que 70% des catholiques, donc par rapportant de ceux qui étaient dans la rue, ont voté quoi qu'on dise pour la mondialisation heureuse. Alors après, on peut essayer d'arranger quoi que ce soit, mais aujourd'hui, le choc tout de même est rude. Donc il faut reprendre les choses, c'est ce que nous essayons de faire ici, reprendre plus bas que le mal. Donc effectivement, par le culturel, il faut repartir au niveau du culturel. C'est ce que nous essayons humblement de faire. Et j'insiste, et c'est vraiment très important dans la causerie de Anne, parce que taper sur la culture du mal, taper, dénoncer, on sait le faire, on l'a fait, on a passé notre temps à le faire, il s'agit maintenant de reconstruire, de voir comment nous pouvons reconstruire. Donc à ce titre-là, je dirais, votre propos est positif, et on ne peut qu'y adhérer. Et néanmoins, je pense qu'il ne faut pas non plus se faire leurrer, on se fait beaucoup leurrer, beaucoup mener en bateau. Alors moi, je ne suis pas là pour amener des solutions, mais rappelez-vous, on est ici pour apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Il faut décider, ouvrir les yeux, apprendre à réfléchir, reconstruire, voir comment, mais ne pas se laisser embringuer dans, je dirais, je ne veux pas dire des petites manœuvres, mais des petites actions. Il faut commencer par ouvrir les yeux, par réfléchir par nous-mêmes, par nous libérer du politiquement correct. C'est peut-être la première chose que nous essayons de faire ici. Ici, je rappelle, on ne propose pas de solution, même si on peut en avoir, moi personnellement j'en ai. On n'est pas là pour les proposer, mais on est là pour ouvrir les yeux, apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Je pense qu'on n'y parvient pas trop mal. C'est un petit peu pour moduler, parce que je dirais, d'abord, effectivement, merci, la jeunesse, c'est vous qui avez les clés en main. Mais pour faire quelque chose, il faudra vraiment ouvrir les yeux. Y a-t-il d'autres luttes ? Et je crois d'ailleurs que votre génération, qui n'est pas... Quel âge avez-vous ? Je crois que le problème est chez ceux qui ont 40 ans. Je crois que votre génération est beaucoup plus lucide, et peut-être plus décidée à ne pas se laisser leurrer. Mais je peux vous dire que, moi, ça fait 40 ans que j'entends dire... Je vais vous faire mon petit curriculum vitae, si vous voulez. À 19 ans, je partais en Afrique pour enseigner dans une école africaine. Quand je suis retenue, j'ai fait de l'alphabétisation au milieu maghrémin à Paris, puis à Boulogne. Et ça fait 40 ans qu'on me traite de raciste, vous comprenez ? Je ne peux plus. Je ne peux plus. Par les gens qui n'ont jamais bougé de leur quartier, ne y est au taille passie, et qui n'ont jamais rien donné à personne. Donc, il faut absolument... Il faut absolument que les actions suivent les paroles, les pensées, et ne pas se laisser, comme dit Philippe, ne pas se laisser entourloper. Nous, nous avons été entourlopés pendant très longtemps, ce qui explique que nous soyons moins calmes et moins souriants aujourd'hui, et nous nous en excusons. Nous vous prions de nous en excuser. Y a-t-il d'autres... Alors, j'avais vu parmi un... Une question, peut-être une réponse à ce jeune homme plein d'espérance. J'appartiens à cette génération problématique des plus de 40 ans qu'évoquait Anne à l'instant. À savoir que, probablement à l'âge de ce jeune homme, j'étais loin de participer à ce genre de conférences, et loin d'imaginer que, justement, parce que je suis un reconverti, j'ai perdu la foi pendant 15 ans. Pour aller dans le sens d'âme, qui a souligné le lien métaphysique, ontologique, entre le beau, le vrai et le bien, il y aurait peut-être une erreur. Ça peut être une stratégie qui pourrait nous tenter, nous, catholiques, de nous fixer sur le beau seul. Mais, comme dit Jean-Paul II, justement, pour éviter le débat du vrai. Mais comme le dirait Jean-Paul II, le beau est la splendeur de la vérité. Donc, tout est au cœur du vrai, doctrinal. Et quand je vous parle de... Et c'est là-dessus qu'il faut se battre, et la particularité des catholiques, dès les premiers siècles, c'est qu'ils étaient capables de se disputer, et ça choquait les païens, ils étaient capables de se disputer pour des détails doctrinaux de vrai. Mais en même temps, parfaitement capables d'accepter tout ce qui était vrai, puisque, comme dit Saint-Justin, tout ce qui est vrai et non autre. Le seul recours que l'on puisse avoir, c'est la vérité. Pour retomber un peu sur mes pattes, quand je suis revenu à la foi, je ne suis pas allé au Barou, mais je suis allé à Fongombo, et je suis tombé sur un livre, providentiellement, qui s'appelle La restauration de la culture chrétienne, écrite par John Senior, un Américain, qui avait été touché par Fongombo dans les années 80, et qui était professeur de littérature médiévale, et qui a été à l'origine, notamment, de la fondation de l'abbaye de Claire Creek, qui est une fille de Fongombo. Une des solutions pour la restauration de la culture chrétienne d'après Senior, c'est de s'inspirer dans toutes nos institutions, y compris dans les institutions pédagogiques, notamment dans l'université, de s'inspirer de la règle bénédictine. Je ne suis pas foncièrement bénédictin pour avoir vécu chez eux pendant deux ans, mais tout de même, il y a un équilibre et une sagesse transmises qui peut nous donner des éclaircissements sur des méthodes éprouvées. Ça, ça me paraît absolument essentiel. Pour retomber encore sur un bénédictin et pour aller dans le sens d'âne, peut-être avec l'onction bénédictine, je ne citerai que Don Quéranger. Cette prophétie où il dit qu'il viendra des temps où les doctrines ne supporteront plus aucun alliage. on ne pourra supporter que des doctrines sans absolument aucun alliage. Et là est vraiment l'espérance. Anne, c'est peut-être là où j'oserais la corriger, mais me pardonnera, le problème n'est pas la bêtise des catholiques. Ce n'est pas qu'ils ne réfléchissent pas, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas suffisamment en Dieu. Ce n'est pas un peu tranché ? La première fois que j'ai rencontré Anne, elle m'a dit « Ah, vous êtes quelqu'un de clivant. » Voilà. Peut-être pour ça qu'on se comprend. Mais Don Quéranger, qui est tout avec l'onction bénédictine, était particulièrement clivant. Parce qu'à partir du moment où vous avez le sens du vrai, vous détestez absolument ce qui est contraire, ce qui est le fou et ce qui est le mal. Je prendrais par exemple la Sainte Vierge, ce n'est pas une version totalement loucoume. Elle sait ce qu'est le vrai, elle sait ce qu'est le bien et elle déteste avec une haine infinie ce qui en est l'inverse. Il faut aimer le vrai et en découle le bien et le bon. Tout simplement. Et là est notre espérance. Tout simplement. Au-delà de ça, effectivement, ne pas réfléchir sur le plan, ne pas confondre le politique et l'électoral. et sans tenir, si nous réfléchissions simplement à la vision du monde en oubliant que Dieu est tout puissant, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de martyrs dans les trois premiers siècles de l'Empire romain. Ne se contenter de ce qui dépend de nous et Dieu fera le reste. Et si nous n'avons plus que cinq maîtres à défendre, nous avons la grâce d'État pour défendre ces cinq maîtres et Dieu fera le reste. Mais si nous ne défendons pas ces cinq maîtres, nous en répondrons devant Dieu. Au-delà de ça, toutes les discussions de stratégie électorale s'est zéro. Et on a vu justement ce qu'a sa donnée à Versailles ou ailleurs. C'est que les catholiques, on sait, les candidats savent très bien que de toute façon les catholiques ne sont plus des catholiques, ce sont des conservateurs. Et donc, ils voteront simplement en dernier recours pour celui qui leur semblera le plus à droite. Vaguement, qui correspondra peut-être le plus à leurs intérêts. Soyez radicalement catholiques et votez radicalement sur les choses essentielles en fonction de vos convictions définitives. Et tout ce qui n'est pas essentiel, là, vous pouvez en discuter. Si vous avez une discussion ferme là-dessus, dans ce cas-là, tant dans votre devoir d'État que sur le plan électoral, vous verrez les hommes politiques être à vos genoux pour obtenir votre voix. Et à mon avis, ce sera d'abord un début du relèvement. Époustouflant, c'est un capital époustouflant. Donc, on pouvait y aller très facilement. C'était près du jardin d'acclimatation, c'était facile. Et puis, on nous a expliqué que ce n'était pas bien parce que c'était très parisien. Donc, il fallait envoyer dans les provinces pour diffuser la culture, justement. Donc, on envoyait effectivement à Marseille. Il y avait aussi les cartes de Vauban. Je ne sais pas si vous voyez. C'est cartes de Vauban. Les plans Vauban. Les plans. Donc, c'était des maquettes. Donc, on nous a dit qu'on envoyait ça à Lille essentiellement. Tout le monde pourrait y accéder. Donc, moi, bêtement, j'avais... Bon, j'étais un petit peu... Bon, pourquoi pas. Et là, je viens d'apprendre qu'en fait, ils les ont mis dans des placards au profit d'autre chose. Donc, en fait, c'est un enterrement culturel de première classe. C'est un mensonge, d'abord. C'est un enterrement culturel. C'est un mensonge, d'abord. Et je vous assure qu'au Musée des Arts et Traditions Populaires, on retrouvait les jouets des anges. C'était vraiment retrouver ce que nous racontaient nos grands-parents, mais c'était très vivant. C'était passionnant. Là, je suis assez effondré de cette affaire parce que pour moi, c'était fabuleux le Musée des Arts et Traditions Populaires. Il n'y a pas qu'à Marseille. je suis allée récemment à Rome et il y avait un Musée des Arts et Traditions Populaires que je n'avais jamais vu parce qu'on n'a jamais tout vu à Rome et je dis à mon mari, nous allons aller. Nous payons l'entrée fort cher et qu'est-ce qu'on se tape ? Une exposition d'une photographe américaine. Et alors, vous voyez des expositions, des photographes américaines, c'est les terrains vagues les plus pourris, les garages, les voitures tordues, enfin bref. Toutes les traditions populaires italiennes étaient reléguées au troisième étage et probablement que le reste était dans les tiroirs. Donc c'est général en Europe, ce n'est pas que la France, mais évidemment. De toute façon, il faut du passé faire table rase. On est en pleine logique toujours marxiste. Merci de cette précision parce qu'on pourrait rester dans un univers franco-français en disant c'est vraiment français, c'est la faute à Hollande. Non, ça va effectivement beaucoup plus loin. C'est un phénomène général. D'ailleurs, c'est très intéressant votre citation sur Évola, sur le productivisme, en fait, sur l'Amérique et le productivisme. C'est-à-dire qu'il s'attaque à la société technicienne, aux abus de la société technicienne. Et je reboucle toujours, vous me connaissez avec nos causeries, toujours sur l'audato-ci, sur le productivisme, sur le transhumanisme. À mon avis, je dis que le transhumanisme c'est le stade ultime du libéralisme. On va aller jusqu'à là. Donc tout ça, ça fait partie des conférences qu'on aura l'occasion d'aborder cette année. Voilà. C'est-à-dire que précisément, et c'est un des effets de ce que vous venez de souligner, je crois que cet art se caractérise par l'impossibilité où il se trouve dans son efflorescence de s'unifier. Ce qui le caractérise, à mon avis, et ça concerne toutes les disciplines, peinture, sculpture, etc., c'est son, cette tendance, cette propension indéfinie à se diviser contre lui-même. Ce qui est bien caractéristique de l'adversaire. Cette propension indéfinie à se diviser contre lui-même qui fait que, évidemment, il y a quelques adversaires et nous en sommes, c'est tout clair, mais il y a une telle énergie à s'affirmer dans ce qui peut s'opposer aux autres, au sein même de l'art contemporain, qu'ils ont parfois tendance à nous oublier un petit peu. Voilà. Je pense que c'était une petite remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui me frappe dans cet art contemporain, c'est son narcissisme. On est une époque... J'ai lu ça dans le livre du bouddhiste Mathieu Ricard. Le titre du livre, je crois, c'était « Le temps des narcisses ». Eh bien, nous sommes dans une époque où... Une époque de petits narcisses. Chacun se prend pour le centre du monde, le génie du moment, la star, il y a une surdimension de son moi qui est... On a complètement oublié cet adage qui disait que le moi est haïssable. Je ne sais plus qui l'a dit, mais le... Pascal. C'est... Pascal. Pascal. Merci beaucoup. Vous voyez, les citations restent, mais les auteurs des citations sont... Le moi est haïssable, c'est une chose qui a complètement disparu aujourd'hui. Et dans l'art content, que j'appelle l'art content pour rien... En fait, c'est très honnêtement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un... C'est un type très amusant qui... avec qui j'ai commencé mes actions au château de Versailles contre l'art content pour rien. Ce sont donc mes chats pour l'instant, mais ça va revenir. Mais... On le voit. On les voit très, très bien. Je les ai tous... J'ai tous regardé leurs biographies. On était farés. Le Jeff Koontz... Le Jeff Koontz, il produit en... Il produit dans une usine, en fait, ces objets. Donc, on n'est plus du tout dans le geste artistique. C'est une production. Alors, ça n'empêche, pour... Pour revenir sur l'Amérique, ça n'empêche que les gens aux Etats-Unis sont souvent très religieux et beaucoup plus exigeants que nous ne sommes. Mais la règle, c'est quand même la production. C'est évident. Le rôle du marxisme dans la destruction et dans l'état de l'art auquel nous sommes confrontés. Mais, Anne de Quéros, que vous avez cité, dans un article dans un nouvel revue d'histoire, citait un livre dont j'ai noté le titre mais que j'ai oublié qui mettait en évidence le rôle joué par la CIA au moment de la guerre froide dans la destruction de certaines formes d'art et dans la promotion d'un art qui est profondément subversif. J'ai cherché ce livre sur Internet. Je l'ai noté mais là, je ne l'ai pas en tête. C'est l'art financier, monsieur. Peut-être. Peut-être. Aude de Quéros, c'est une amie à Tim et j'en suis à ma troisième ou quatrième émission avec Aude de Quéros. Il est à des prix mais on le trouve peut-être en anglais. Je ne parle pas en anglais. Personne n'est pas prêt. Non, il est en français. Mais en français, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Ou peut-être à un prix qui dépasse les 100 euros de livre. Écrivez Aude de Quéros, 61 boulevard Murat, Radio Courtoisie. Où dois-je écrire ? Aude de Quéros, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016. Et elle vous répondra et elle vous dira ou elle vous enverra son livre. Mais ce n'est pas un livre d'Aude de Quéros. C'est un livre d'un auteur américain. Ah, ok, ok, d'accord. Je n'ai pas entendu. Je rechercherai parce que moi, j'ai le livre à la maison. Oui, moi, j'ai noté le titre mais voilà, le livre est introuvable et il a l'air très, très, très intéressant. Le rôle joué, la CIA a joué un rôle évidemment subversif à cette époque. Mais... Alors, avant de vous passer la parole, juste sur la CIA, lors du débarquement du 6 juin 44, donc à peu près deux, trois jours après, le débarquement, les Américains ont débarqué 600 pianos. 600 pianos mécaniques pour pour nous diffuser le jazz. Pour imposer leur musique. Pour imposer leur style musical. Il y a donc effectivement une arrière-pensée très importante. Dès le départ, ils sont arrivés pour nous imposer un changement musical. Et moi, effectivement, j'ai vu l'influence des Américains. Mon père m'en parlait lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés avec une musique, avec... Parce qu'en France, on était encore à... Je suis Zazou Zazou. On en était encore. Ça commençait, quoi que... Donc, effectivement, ils sont arrivés et toujours sur la CIA, parce que je pense que c'était la CIA qui était derrière cette opération. Deuxième exemple, lorsque les Américains ont pu reprendre la Sicile, la première chose qu'ils ont fait, ils sont arrivés avec des gens de la mafia sicilienne. La mafia avait été éradiquée, vous le savez, avait été éradiquée par Mussolini. Ils ont réinjecté la mafia dans la guerre sicilienne. Ils ont ouvert leur prison. Donc, effectivement, en dehors du discours américain sur la liberté dans le monde, il y a une pratique, une tactique de terrain, une pratique beaucoup plus pragmatique et avec des arrières pensées culturelles importantes. Pardonnez-moi. C'est l'argent derrière ça ? Pour les Ricains, c'est l'argent ? Oui, oui. Alors, c'est l'argent et la... dans l'affrontement des deux blocs américains-Russie, question artistique, la Russie était bien loin devant parce que la Russie a une tradition artistique. Encore, ils ont beaucoup changé de choses, mais dans les écoles, on continue à apprendre comme jadis, on continue à copier, on continue à faire des toiles absolument extraordinaires. Vous allez, aux alentours des musées, il y a toujours des étudiants qui traînent pour essayer de vous vendre leurs toiles qui sont absolument étonnantes, étonnantes. Alors, les Américains étaient fous de rage de cette supériorité artistique due encore une fois, bien évidemment, à la spiritualité des Russes qu'ils ont voulu rivaliser sur ce terrain-là. Donc, ils ont créé et en plus de ça, ils n'avaient plus rien à vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est une expression de Maurice Bardège que j'aime beaucoup, le monde contemporain, c'est un monde où coule le fleuve vendre, vendre, vendre. Il n'y avait plus de tableau à vendre aux Etats-Unis. Ils ont raflé, contre les deux guerres, ils ont raflé tous nos impressionnistes. Donc, il fallait qu'ils trouvent autre chose. Il fallait qu'ils créent un produit. Et donc, ils ont créé cet art contemporain qui est totalement, qui encore une fois est fabriqué dans des usines. Ils ont fabriqué le produit. C'est une démarche hallucinante en fait. Et puis après, alors en effet, je n'ai pas lu le livre américain et après, il y a cette mise derrière la volonté de pervertir les populations. Mais, vous parliez des pianos américains, mais Guillaume Deparlé qui est derrière moi, qui est spécialiste de cinéma et qui a une feuille de critique de films excellents, on vous dira qu'il y a eu, juste après la guerre, des accords Sixth Bounds qui imposaient un quota de films américains. Un quota de films américains et dans lequel les Américains nous vendaient leur mode de vie. Il fallait qu'on ait tous des cuisines modernes. Et ça y est, ils ont gagné, on a tous des cuisines modernes. cette imposition de leurs normes est allée croissante, croissante, croissante. des Américains donc en 17, ça avait déjà commencé. Mais c'est l'effet de masse. En revanche, le phénomène au niveau du cinéma, je m'arrêterai si je dis des bêtises, le phénomène qui s'est produit, c'est pendant la guerre, donc nous n'avons plus une production américaine au niveau cinématographique. et on peut dire que c'est un âge d'or du cinéma. La période de l'occupation est un âge d'or du cinéma français. Pensons à Clouseau, pensons aux grands films de cette époque, qu'on ressort de façon un petit peu distillée, mais c'est exceptionnel. Voilà, pardonnez-moi. Ensemble, bien entendu, j'adhère à ce que vous venez de dire. Je voudrais simplement faire de nos petites remarques entre autres sur les États-Unis et sur la littérature plus particulièrement. C'est vrai qu'en France, notre littérature ou non-corelle est vraiment dans l'ensemble narcissique et assez peu intéressante et de plus en plus se limite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rapport entre les deux, les États-Unis dépendent de Christine Angot. Mais je voudrais remarquer quand même qu'aux États-Unis, la littérature, ce n'est pas ça. C'est la littérature contemporaine. Elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus intéressante et s'intéresse beaucoup plus aux autres qu'à un juste un décrivain. Et il y a quand même actuellement de très très gros romanciers américains et très américains qui ne sont pas européens, qui sont très américains et qui, eux, ne sont pas narcissiques. Alors peut-être que nous, on l'est devenu parce que justement, on a subi de mauvaises influences, mais ça n'empêche pas aux États-Unis qu'il y a encore une création importante. Et je voulais vous dire aussi au passage, quand même, qu'aux États-Unis, certains peintres, les peintres du début de la Véry, en particulier, ceux qui ont faim la Courbet de l'Ouest, le Parouest, le Parouest, sont très très cotés et ils sont très traditionnels. Bien sûr. Non, 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 c'est une création très importante aux États-Unis, mais je dois vous dire que ça m'insupporte beaucoup de voir toutes nos pages de journaux consacrer plus de place à la littérature étrangère qu'à la littérature française. Ça m'exaspère. Je dois vous le dire parce que, comme vous venez de le dire, la littérature américaine décrit l'American way of life. La littérature française, elle décrit et elle exprime un esprit français, une arme française. Et donc, je ne vois pas pourquoi, encore une fois, je vous rassure, j'ai eu de la littérature américaine, beaucoup de littérature anglaise, la littérature des pays de l'Est, bien sûr, l'espagnol, l'italienne. Mais, entre les deux guerres, vous savez, il y avait ces collections chez De Noël, je crois, littérature étrangère et c'était magnifique. Mais, on a eu Sigrid Ousset, on a eu, on a eu, enfin, tous les grands, tous les grands écrivains, Joseph Conrad. Mais, le fourcine qu'il y a actuellement pour imposer une littérature étrangère fait que je me ferme complètement, si vous voulez. Je reçois un écrivain chaque semaine depuis 30 ans. Si vous saviez le nombre d'écrivains que j'ai vus non reconnus dans son propre pays, c'est à pleurer, c'est vraiment à pleurer que Raspail et que Volkov ne soient pas à l'Académie française alors qu'il y a je ne sais combien de journaleux de journaleux sans aucune envergure qui y sont, c'est à pleurer, vous comprenez, c'est à pleurer et qu'on aille chercher une Algérienne qui crache sur notre pays, on est allé chercher, enfin bref, ça c'est le dernier exemple parce que McKin en a, j'étais à l'Académie française quand McKin a été reçu et il s'est marré, il devait faire il devait faire l'éloge de celle qui occupait son siège avant qui est morte et il y est allé franco je me suis désolée là aussi il a un discours un peu clivant mais il a quand même dit les russes ne se cachent pas derrière leur petit doigt il a quand même dit Madame Assia Asbar trouvait que la langue française ne pouvait exprimer son âme je suis d'accord avec elle mais elle n'avait rien à faire à l'Académie française voilà ils ont créé une académie à Alger et ça sera l'Académie algérienne bravo bravo qui se fait dans le plan le monde et il y a la ville abonnez-vous la Convention couvrant et la ville et de l'от à la ville il y a qui ressemble et à la ville ront à la ville Sous-titrage ST' 501